Qu'est-ce qu'on appelle l'archéologie préventive ? Ce qu'on appelle l'archéologie préventive, c'est le fait de fouiller des sites archéologiques qui vont être détruits par des travaux d'aménagement. Avant, on parlait d'archéologie de sauvetage, c'est-à-dire que les pauvres archéologues couraient derrière les bulldozers pour ramasser ce qu'ils pouvaient. Et depuis 2001, la loi fait que maintenant, les bulldozers doivent attendre poliment que les archéologues aient fouillé pour faire leur aménagement. Pour donner un ordre de grandeur, chaque année, on aménage, on artificialise à peu près 50 000 hectares, c'est-à-dire 500 km², c'est-à-dire un terrain de football toutes les 4 minutes, qui va être à jamais bétonné, donc ce qu'il y avait dessous va être détruit. Donc à peu près dans un quart de ces cas, les agents du ministère de la Culture demandent à ce qu'il y ait des sondages préliminaires pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Donc il y a à peu près 2 000 de ces opérations qui sont faites chaque année, qui sont confiées à un établissement public, soit la Cité nationale de recherche archéologique préventive, soit des services de collectivité. Et là, après, il y a quatre possibilités. Ou bien il n'y a rien, tout le monde est content. Ou bien c'est tellement important qu'on ne touche pas, c'est deux, trois fois par an. Ou bien il y a quelque chose, mais ce n'est pas si important. On le note et on s'arrête. Ou bien on fait des fouilles, et là, c'est 4 ou 500 fouilles qui sont faites par an. En France, dans le cas de la France. Et dans les autres pays développés, c'est à peu près pareil. En revanche, la situation est évidemment catastrophique dans les pays en voie de développement. Dans tout pays, dans la capitale de chaque pays, il y a un grand musée national qui raconte l'archéologie et l'histoire. En France, il y a un grand musée dans le palais des rois de France, qui s'appelle le Louvre, et il n'y a que l'Orient, la Grèce et Rome. Les objets trouvés dans le sol métropolitain, il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale, où il n'y a ni public, ni argent, ni projet de grands projets présidentiels. Alors pourquoi ? À notre avis, dans ce livre, c'est parce que l'histoire de France, contrairement à d'autres, commence par une défaite. Les Gaulois sont battus par les Romains, puis les Romains vont être battus par les Francs, et puis les Francs vont disparaître culturellement, puisqu'on est en train de parler français, mais c'est une langue romane, et pas la langue germanique que parlaient Clovis et ses soldats. Donc c'est compliqué. Les Allemands commencent leur histoire par la victoire du Germain Arminius contre les légions d'Auguste en œuvre de notre ère. Donc c'est compliqué. Donc ce qui a toujours été valorisé, le vrai passé culturel des élites françaises, c'est l'Orient, la Grèce et Rome. On fonde en 1846 l'école française d'Athènes, c'est le plus vieil institut archéologique du monde, et on va fonder 150 ans plus tard seulement l'Institut national de recherche archéologique préventif, chargé de la plupart des grandes fouilles en France. C'est ce décalage par rapport à l'identité qu'on veut se donner. Les rois de France prétendaient n'avoir rien à faire avec les Gaulois, descendent de Francion, de la gare de Troie, les aristocrates français prétendraient descendre des Francs, et donc les Gaulois ne sont devenus nos ancêtres qu'à partir de la défaite de 1870, qui, d'une certaine façon, redoublait la défaite d'Alésia. Le fait que ce passé ait toujours été maîtrisé du fait que c'était un passé de vaincus, de barbares, sur les Gaulois on n'a que la vision des vainqueurs, qui les décrit comme des sauvages aginés, combattants nus, etc., ne se rasant pas, contrairement aux romains, fait qu'effectivement, il a toujours été abandonné aux notables locaux qui s'intéressaient, les médecins, les prêtres, les instituteurs. Jusque dans les années 1970, l'essentiel des fouilles faites en France était faite par des archéologues amateurs. Donc, le résultat, effectivement, c'est que la législation française a été très en retard. Il a fallu attendre 1941 pour que toute fouille soit soumise à autorisation. Avant, on faisait ce qu'on voulait. Le paradoxe, c'était que dans les colonies françaises, au contraire, il y avait une législation très stricte. Le sous-sol était bien propriété publique. Là, le sous-sol archéologique n'est devenu propriété publique que par une nouvelle loi en 2016, qui fait que maintenant, le sous-sol archéologique est propriété publique. Avant, c'était moitié celui qui trouve, moitié le propriétaire du terrain. Le problème de la loi de 2001, c'est qu'elle a été dénaturée en 2003, en faisant que les fouilles, pas les sondages préliminaires, mais les fouilles, aient mis en concurrence. C'est-à-dire que pouvaient fouiller l'INRAP ou des services publics de ville ou de département, mais aussi des entreprises privées. C'est l'aménageur qui choisit son intervenant. Donc c'est un détournement de la notion de concurrence, puisque tout le monde est pour la concurrence quand on cherche le meilleur rapport qualité-prix pour acheter une voiture, un appartement, un ordinateur. Mais l'aménageur économique, il ne cherche pas à acheter la meilleure archéologie possible. Il cherche à acheter l'intervenant qui va débarrasser, déblayer, purger, comme on dit poétiquement, son terrain des vestiges archéologiques. Donc de fait, il y a une guerre des prix qui a été ressentie par les parlementaires et les gouvernements, tous bords politiques confondus, mais qui n'est toujours pas résolus. Donc c'est le problème principal. À cela s'ajoute effectivement plus globalement le problème des moyens, puisque les interventions dont je parlais, les sondages ne portent que sur un quart ou un tiers des surfaces aménagées chaque année. Mais en même temps, il faut être positif. Pendant les Trente Glorieuses, on a tout détruit. Le premier réseau autoroutier, zéro fouille, alors que maintenant, on trouve un site important tous les kilomètres. Donc effectivement, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais ça pourrait être encore mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501